Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour. Le micro fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Salon du livre de Montréal. Mon nom est Chloé Varin. Je suis autrice et animatrice. Et aujourd'hui, j'ai le grand, grand bonheur de m'entretenir avec Dominique Demers. Dominique, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as été la première écrivaine que j'ai interviewée ici même au Salon du livre, qui était auparavant à Bonaventure, en 2009. Alors, on se retrouve près de 15 ans plus tard, 14 pour être exact, sur scène au Salon du livre. Cette fois-ci, pour parler de ton tout nouvel ouvrage, Écrire pour que tout devienne possible. Dominique, comment ça va? Bien, merci. Ça va bien. C'est une fois par année le Salon du livre de Montréal. Alors, ça fait chaud. Puis, je trouve qu'on est bien logés. Je suis rentrée, puis d'habitude, je me perdais. Je ne me suis pas perdue. J'ai trouvé où j'allais comme ça. Et c'est beau, c'est vaste, c'est lumineux, coloré. Donc, je trouve qu'on est chanceux de vous voir aussi nombreux aussi au Salon avec nous. Aujourd'hui, vaste programme. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses que je vais aborder avec toi. Mais tout d'abord, je présume que vous la connaissez, Dominique. Elle n'en est pas à son premier livre, n'est-ce pas? 70 ouvrages pour les tout-petits, les adolescents, les adultes, écrits pour tout public. Détentrice d'un doctorat en littérature jeunesse, ancienne journaliste, scénariste aussi à ses heures. Donc, on va aborder tout ça. On se réservera peut-être, si vous avez des questions à la toute fin, on pourrait toujours se réserver quelques petites minutes pour vous entendre. Donc, voilà. Alors, Dominique, j'ai envie de commencer avec une citation tirée de ton livre. Une citation qui n'est pas de toi, mais qui résume très bien l'ouvrage. Parfait. Alors, si vous me permettez. Donc, selon W. Somerset, Morgan, ça fait beaucoup de bruit, hein? On a comme une génératrice en arrière de nous. Alors, si on parle fort, c'est pas parce qu'on est fâchés, c'est parce qu'on veut couvrir un drôle de son. Nous entendez-vous bien? Oui. OK. Parfait. Alors, Somerset, Morgan, dit qu'il y a trois règles pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. C'est vrai. Et ce livre, bien, justement, écrire pour que tout devienne possible, c'est pas un manuel ni un guide qui permet de faire de celles et de ceux qui lisent des écrivains. Je pense que c'est un livre qui, en tout cas, personnellement, c'est un livre qui m'a donné envie de lâcher la préparation de cette entrevue pour retourner écrire. C'est un livre qui donne envie aussi de revisiter toute ton oeuvre. Comment est né ce projet d'écriture? Bien, je me suis souvent fait poser une question triste un peu en fin de conférence, en bibliothèque ou ailleurs, où là, on vient me voir, puis on me dit à la toute dernière minute, je veux écrire ou je commence à écrire, as-tu un conseil? C'est vraiment, c'est triste parce qu'il faudrait beaucoup de temps, puis là, on vient de donner une conférence, on est un peu fatigué. Alors, j'avais des réponses dans ma tête depuis longtemps. J'ai aussi enseigné, donné des ateliers de création littéraire, et puis enseigné à l'université, donné beaucoup de conférences. Donc, j'avais le matériel présent dans écrire pour que tout devienne possible. Il était dans ma tête, là, je me suis assise sur un coin, puis j'ai pris des notes, puis après ça, j'ai gonflé tout ça, donc ça venait du cœur. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'idée de dire, bien, vas-y? Je pense que ce qui m'empêchait de donner des conseils d'écriture, c'est que je n'ai pas étudié en création littéraire comme beaucoup de jeunes écrivains. Alors, je me sentais un peu comme une imposteure. Et en même temps, parce que j'ai écrit, je le dis dans le livre, ça fait 50 ans que je gagne ma vie en écrivant. Les premiers écrits, c'était pour un journal de quartier. J'étais payé 15 sous du pouce de la colonne dans le journal, ça dit. Alors, j'ai écrit des scénarios de films, j'ai écrit des albums pour enfants, des livres pour enfants, des livres pour adolescents, des romans pour adultes, une thèse de doctorat, des essais, des bulletins de nouvelles pour Radio-Canada, des portraits pour l'actualité, des enquêtes, des reportages. J'ai écrit presque toutes les sortes d'affaires qu'on peut être amenées. Non, jamais en théâtre, qu'on peut être amenées à écrire. Et chacune de mes expériences m'a laissé un enseignement, un petit secret, quelque chose de précieux. Puis je me dis, je me trouve tellement chanceuse d'avoir trouvé un domaine où je suis heureuse, qui est comme la lecture, une assurance bonheur, l'écriture, que je trouvais que c'était nécessaire de juste donner au suivant mes simples petits conseils sans prétention. Bien, justement, tu parlais du fait que tu as été journaliste. Donc, en quoi est-ce que ton métier de journaliste a nourri ta démarche d'écrivaine, par exemple, puisque c'est comme ça que tu as commencé en tant que journaliste? Bien, je pense que, premièrement, j'ai arrêté d'être journaliste quand, à la fin, je faisais des entrevues pour des portraits, puis j'avais envie de changer des choses dans ce que les hommes disaient. Pour rendre ça plus intéressant. Je me disais, oh, c'est tellement beau ce que tu dis, mais là, là, vraiment, wesh, c'est pas à la hauteur. Et je me suis dit, bien, peut-être que je suis prête pour la fiction, mais, en fait, il a fallu d'autres choses pour me convaincre. Mais mes 15 ans de journalisme à l'actualité, qui ont été des années de grand, grand, grand bonheur, j'étais sur mon X, là, j'étais vraiment bien, m'ont surtout appris la foi et l'humilité. Et ce qui va avec ça, c'est l'importance de la réécriture. Parce que, quand je suis arrivée à Jean-Paris, je sais pas s'il y en a qui le connaissent de réputation, ça fait un moment qu'il n'est plus à l'actualité, mais c'est un grand monsieur qui était très impitoyable quand il recevait des textes. Et moi, il était mon premier lecteur, la première personne à annoter un de mes textes. Il y avait plus de rouge que de noir. Je me sentais grosse comme ça. Je me sentais poche, pas bonne. Puis, en même temps, je l'aurais mordu. Je l'aurais mordu d'avoir massacré, c'est pas vrai, d'avoir diagnostiqué aussi impitoyablement mon texte. Mais c'était la meilleure notion d'écriture. Je sais maintenant deux choses. Je sais que ce qu'on écrit spontanément, est rarement un chef-d'oeuvre. Et je sais aussi qu'écrire n'est pas si épeurant. Parce que c'est toujours perfectible. Tout ce qu'on écrit peut être amélioré de beaucoup, 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 beaucoup. Je suis en train d'écrire un roman présentement qui est peut-être un trop gros projet pour mon petit mois. Mais je sais que quand je serai rendue à la dernière phrase, je vais tout recommencer. Ça va changer beaucoup, beaucoup, encore une fois. Et c'est correct. Oui. Mais ça peut faire peur, dit comme ça. Mais en même temps, ton livre, c'est tout l'inverse, en fait. Parce que je pense que, d'un point de vue extérieur à l'écriture, on peut y voir énormément de freins à la créativité. On a la pression d'écrire quelque chose de bon, d'intelligent, d'original et tout. Mais justement, tu donnes une foule de trucs. Puis le fait que ce soit perfectif, je pense que ça enlève cette pression-là. Ce que j'ai retenu aussi beaucoup de ton expérience de journaliste, c'est la recherche créative. Donc, en fait, qui, dans ton métier de journaliste, était de la recherche et qui s'est transposée dans ton écrivain. Totalement. Qui est une grande part de ton travail. Énorme, énorme. J'aime dire que le plus gros défaut des jeunes écrivains, quel que soit leur âge, de quelqu'un qui commence en fiction, enfin, surtout, c'est de penser qu'on commence en écrivant. On apprend en écrivant. On peut écrire tous les jours. Mais pour construire un projet, il y a autant de travail en amont que pendant l'écriture. Ça veut dire qu'avant de commencer à écrire la première phrase du premier chapitre, si l'on veut, il y a un long, long, long travail qui s'est fait. Et dans ce travail-là, je mentionne qu'il y a de la rêverie, il y a de la structuration, mais il y a de la recherche. Et on pense, souvent, les gens vont dire, « Ah, bien, c'est sûr que pour un roman historique, on fait de la recherche. » On fait de la recherche même pour écrire un album pour enfants qui est tout dans l'émotion et dans la poésie. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que... En fait, pas « Je pense », mais je me souviens que dans le livre, j'ai utilisé un de mes romans, « Maïna », pour montrer de la toute petite idée jusqu'à la fin, comment ça s'est construit. Mais pour chacun de mes romans, pour enfants comme pour adultes, je peux aller raconter la petite histoire derrière le roman, qui est souvent une histoire très, très le fun à entendre. Oui, tu l'as fait très bien, d'ailleurs. Ça dit comment on part d'une petite intuition et puis, à un moment donné, on pond un texte qui, avec juste les lettres de l'alphabète, des espaces, des points et des virgules, va faire voyager des gens, des gens qui vont venir nous dire, « C'est comme si t'as fouillé dans ma tête. J'ai l'impression qu'on se connaît. Quand tu décrivais tel personnage, j'avais l'impression d'être elle ou lui. J'ai vu tes paysages, etc. » Je n'en reviens pas encore aujourd'hui comment l'écriture, c'est magique. Ça s'apprend. Et c'est très, très accessible. Oui, sans contraintes budgétaires non plus, contrairement au cinéma, par exemple. Il y a tellement... Moi, je me souviens, les premières scènes d'un roman de scénario que j'ai écrit quand le producteur m'a appelé et il a dit, « Es-tu sûre qu'il faut une grosse tempête? Ça coûte très cher, les grosses tempêtes. » Et pendant, j'avais déjà écrit, je ne sais pas, 25-30 livres. Puis je ne m'étais jamais souciée de budget ou de faisabilité. Bien au contraire, l'écriture, c'est l'univers de tous les possibles. Puis c'est comme ça que je n'ai pas eu l'idée, mais que j'ai eu comme le petit coup de pied dans le derrière pour écrire ce livre-là. C'est avant... C'est que pendant la pandémie... Oui. Juste avant la pandémie, je devais partir en voyage. Et ça m'arrive de trop travailler. Donc ça faisait deux ans que j'avais écrit, enfilé un projet après l'autre. Et les conférences, les ci, les ça. Je n'avais pas pris de vacances. Et là, j'étais due. On est humain. Puis j'avais planifié mes voyages préférés, un voyage de plongée sous-marine. Je partais au pays des requins puis des poissons. Et j'avais très hâte. Et juste avant, la COVID annulée. Puis étant donné que je vis seule, bien là, je suis vraiment... C'est pas de souper d'amis confinés. Et là, je me suis apitoyée pas trop longtemps sur mon sort. Puis je me suis dit, Dominique t'a donné une conférence il n'y a pas longtemps. Puis t'as répété pour la énième fois. Quand on écrit, tout devient possible. Bien, applique-le. Alors, j'ai cherché sur Internet les plus beaux sites de plongée au monde. J'ai vraiment fait une grosse... J'avais déjà fait ça comme rocher. Mais là, je l'ai approfondie. Et j'ai trouvé un endroit qui est coté une coche de plus que les Galapagos. Et c'est les îles Cocos qu'on appelle aussi l'île aux requins. Et j'ai passé un an et demi de pandémie à l'île aux requins, moi. Ça a fait trois... Trois romans pour enfants. Et... J'ai été... J'ai vraiment plongé avec des requins. J'ai vraiment passé des beaux moments. Et à la toute fin, c'était comme... Confinez-nous encore un peu parce qu'il me reste trois chapitres à écrire. J'ai pas fini mon voyage. J'ai pas fini mon voyage. Exact. Puis, j'ai envie de revenir sur Maïna parce que quand on parlait de recherche créative, c'est un très bel exemple. En fait, beaucoup des exemples tirés de ton livre... En fait, que tu présentes dans ton livre sont tirés de tes romans pour enfants. Maïna, c'est un exemple... Bon, Maïna, en fait, on a fait un roman pour ados en deux volets. C'était un roman adulte aussi de deux éditions. Mais j'ai trouvé l'anecdote derrière la recherche de Maïna tellement emballante, tellement touchante que des fois, on me dit que la réalité dépense la fiction. Toi, ça t'a rapprochée de ton père, en fait. Est-ce que tu as envie de nous parler du processus de recherche? Totalement. Totalement. Bien, j'avais trois enfants d'âge rapproché. J'avais des pâtés chinois à cuisiner puis toutes sortes d'affaires puis les devoirs. Alors, entreprendre une grosse, grosse, grosse recherche, enseigner à l'université à temps partiel, c'était difficile. Et mon père, qui n'était pas proche de ses enfants, mais pas... C'était une belle personne, mais un homme renfermé puis rigide, puis pas très doué côté émotion, disons. Alors, mon père avait une maîtrise en histoire-géographie. Et je lui ai fait la grande demande, vous voyez en plus, j'ai dit, « Papa, j'aurais besoin d'aide. » Puis mon aide, c'était, j'avais une bibliographie énorme, mais je voulais qu'il lise des livres puis que je lui explique ce que je cherchais. C'était de la recherche créative. Oui, parce que ce qu'il faut dire sur Mayna, c'est que ça se passe il y a 3500 ans. Ça se passe il y a 3500 ans. Je pense que c'est un détail important pour... Totalement, totalement. Donc, il fallait, à partir de recherches sur les tribus autochtones de ce qu'on a trouvé quand on est arrivé, puis de recherches archéologiques, faire des suppositions, des hypothèses et qui ont été vérifiées par la suite. Alors, mon père s'est tapé des piles de documentation en surlignant, en recopiant à la main, en faisant des photocopies avec du copier, coller, des résumés, toutes sortes de choses, puis les références bibliographiques. Puis j'allais y porter comme 10 livres que j'allais en préhente de bibliothèque puis ça revenait. Puis... Et ça nous a tellement, tellement rapprochés. Mais en même temps, la recherche nous rapproche, mais il y a un autre roman qui est un roman pour adultes. Puis je pensais que c'était de ça que tu voulais parler. Oui, mais les deux sont... Ce que tu voulais parler, c'est que c'est dans le Paris, un de mes premiers, sinon le premier, des romans pour adultes, adultes, là. Et je pense que quand on dit que tout devient possible, c'est aussi qu'on peut se permettre des choses qu'on ne s'est pas permis ou auxquelles on n'a pas eu accès dans la vraie vie. Mon père n'était pas un homme démonstratif côté affection. Moi, je suis une tâtonneuse puis j'aime toucher les gens. J'aime montrer quand on aime, mais mon père n'était pas comme ça. Et dans un roman, j'ai créé un personnage qui ressemblait à mon papa. Et à la fin du livre, il y a un rapprochement et il y a eu une scène où le père prend sa fille qui est un adulte de peut-être 40 ans et qui la serre dans ses bras pour la première fois de sa vie. Et ce n'était jamais arrivé avec mon père. Et quand j'ai écrit ce passage-là, parce que je sais qu'il aurait aimé ça, il n'était juste pas capable. Alors, je lui ai permis puis je me suis permis et à chaque fois que j'ai relu, tu sais, on se relie comme 10, 12, à chaque fois que j'ai relu ce passage où mon père est comme un arbre puis ses branches s'étirent puis il me fait ça, j'ai des frissons. Alors, c'est vrai qu'écrire rend tout possible. Tout à fait, parce qu'on peut réécrire l'histoire, tu le dis souvent dans ton livre, tu t'es longtemps sentie imposteur parce que en fait, tu t'inspirais pour tes premiers romans, que ce soit Valentine Picoté, que ce soit... Ce n'est pas Les grands sapins de l'Honneur Jamel, Marie-Thompelle, Un univers de tourment. Un univers de tourment. Je mélange toujours les trois titres. Donc, tu t'étais inspirée dans le cas de Valentine Picoté, de ton fils, de sa situation en classe, de son amour grandissant pour une jeune fille de sa classe. Et dans... Voyons, encore... Dans Un univers de tourment, tu te mélanges parce qu'on a réuni les trois romans sous le titre Marie-Tempête. Exact. Je mélange toujours les trois. Des romans qui m'ont habité longtemps et que j'ai lus quand j'étais toute jeune, justement, tu t'étais inspirée pour celui-ci du décès de ta mère. Et donc, au tout départ, tu avais cette idée-là que tu étais une imposteure parce que tu... Tout à fait. Tu ne pouvais pas t'adonner à la fiction pure et dure parce que, bon, tu t'appropriais soit du vécu, de ton propre vécu ou des gens qui t'entourent, mais en fait, c'est un peu ça. Les écrivains, on parle de soi. Tout à fait. Mais je n'avais pas compris qu'un écrivain, c'est un voleur. C'est un voleur d'idées. Il en prend partout. Il les met dans un petit sac. Il les met dans un carnet. Il les prend au vol. Mais à partir de ça, il transforme. Oui. On fait des amalgames. Oui. Et je pense que... C'est pour ça que je voulais tant écrire ce livre-là. Je pense qu'on ne s'autorise pas le bonheur d'écrire suffisamment facilement alors qu'on a le droit. Et moi, pendant longtemps, j'ai été critique littéraire avant d'écrire. Alors, je lisais tellement de beaux livres que je me disais, mais qui suis-je, moi, pour me mesurer à ces géants? Puis en même temps, je lisais des livres plates. Oui. Puis je me disais, je vais-tu en écrire un de plus? Oui, ça fait. Alors, j'étais comme, pour vrai, partagée entre les deux. Puis à cause de ça, je ne m'autorisais pas à écrire jusqu'à ce que mon fils devienne amoureux à 8 ans, soit très malheureux. Puis j'invente une petite histoire dans le simple but de le consoler. Et après, on me dit, il faut que tu écrives un autre livre. Alors, j'ai dit, je vais écrire un roman pour adolescents. Comme ça, je ne valerai pas d'idées à mes enfants. Tu sais, avec le travail puis trois enfants, je n'avais pas beaucoup de vie en dehors de ça. Alors, et finalement, j'ai écrit ma vie à moi adolescente. Là, je me suis dit, crotte, Dominique, tu vas raconter la vie de ta grand-mère après. Je me sentais vraiment nulle. Alors là, je me suis obligée, j'ai dit, tu vas continuer ta vie. Ta vie n'est pas dramatique après ce que tu as raconté. Alors, invente-toi une autre vie. Et c'est là que j'ai commencé la recherche créative parce que j'inventais quelque chose à mon personnage qui était moi au départ mais que je n'avais pas vécu. J'ai fait une grosse recherche et j'ai découvert que c'était aussi prenant, engageant puis émouvant d'écrire une histoire qu'on n'a pas vécue que d'écrire son histoire, que de raconter son histoire. Oui, mais de toute façon, même quand on écrit une histoire qu'on n'a pas vécue, on part quand même de nos peurs, de ce qui nous fait rire, de ce qui nous touche. Donc forcément, il y a quand même une grande part personnelle à travers tout ça. Je serais un crocodile, je serais un orang-outan et puis il y aura encore du Dominique Demers dedans parce que c'est passé à travers le prisme de moi, de mes émotions, de mon vécu, de mes fantasmes, de mes rêves. Oui, puis je comprends la peur, quand tu disais des romans extraordinaires puis là tu dis après ça, ça peut être un frein justement à la créativité mais tu donnes un truc formidable dans ton livre par rapport à ça qui est de choisir ton coup de cœur littéraire, de le relire. Bon là, d'emblée, on l'a lu comme ça dans une posture de lecteur-lectrice mais de le relire en l'analysant. Oui. Qu'est-ce qui vient nous toucher donc avec un regard plus analytique en notant les tournures de phrases, les aspects qui viennent nous toucher. fait que ça, j'ai trouvé ça totalement, totalement. très pertinent comme truc. Vraiment, la recherche créative, c'est une chose mais la lecture participative dans le sens de... Puis où, tu sais, j'ai étudié en littérature toute ma vie, des analyses de romans, j'en ai faites trop et je pense, mais l'idée, c'est pas de critiquer un livre, c'est d'analyser notre plaisir. Alors, on lit un livre qu'on aime pour essayer de comprendre pourquoi, pourquoi ça me fait ça, qu'est-ce qui fait que ça me touche, défaire la mécanique parce que même s'il y a du génie, il y a une technique dans ça. Un grand musicien, ça a l'air de sortir de nulle part mais il a répété, il a touché la même note sur son instrument combien de milliers de fois avant d'atteindre ça. Alors, derrière un roman, un poème, une écriture qui nous touche, il y a une technique et c'est important de les débusquer. Ça veut pas dire que quand on va écrire après, on a des techniciens. On veut pas la sentir ça en tant que lecteur là, c'est la mécanique, on veut que ce soit fluide, mais c'est intéressant. Exactement. C'est que quand on va écrire, c'est comme si on était un peintre. Bien, on veut avoir le plus de couleurs, on peut avoir accès au plus grand nombre de tubes de peinture pour que tout soit possible. Bien, je pense que de développer des techniques, ça autorise ça, ça permet ça. Connaître les codes, c'est là, on peut s'amuser. On peut s'amuser et on peut réécrire avec beaucoup plus d'entrain et d'efficacité. Tu en as parlé à quelques reprises, tu as longtemps étudié la littérature jeunesse, tu as fait un doctorat, puis j'aurais envie que tu nous racontes l'anecdote, l'apparition, en fait, de Mademoiselle C. Ah! Je pense que mademoiselle Charlotte, oui. Mademoiselle Charlotte est née alors que je travaillais au pire devoir de ma vie. Ah! C'était ma thèse de doctorat, alors grosso modo, cinq, six cents pages, puis autour de la page 324, j'ai attrapé une écoeurite aiguë. Mon doctorat, je l'ai fait par passion. J'aime la littérature et je trouvais qu'il y avait des choses à explorer en littérature pour enfants, donc il n'y a personne qui m'a forcée. Puis ça m'a à peu près rien donné, autre que le plaisir d'investiguer un univers. Mais là, j'avais juste plus envie. Ça faisait longtemps que je travaillais ce sujet-là. J'avais des notes partout, puis je t'ai rendue à plus que la moitié, puis j'avais comme... Je n'étais plus capable. Tu manquais de recul aussi. Et là, je me suis mise à rêvasser. Pas parce que je voulais, j'essayais de me concentrer, mais comme une enfant, je n'étais plus capable de me concentrer. Et c'est en rêvassant que Mlle Charlotte est née. J'ai imaginé un personnage qui arrive, puis il y a des enfants devant elle, puis on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et tout à coup, elle enlève son chapeau, c'est dans ma tête, et sur sa tête, il y a un caillou puis là, elle se met à parler à son caillou. Là, c'est comme, je disais, OK, c'est cute, j'ai eu une récréation, va-t'en. Mais elle m'a hantée comme ça pendant deux, trois jours d'affilée. Je me suis fâchée, j'ai poussé ça, et puis je me suis mise à écrire son histoire. J'ai commencé avec ce que j'avais vu, puis après ça, tous les jours, je prenais des notes, je prenais des notes, le lendemain, je relisais ça, après ça, je continuais un petit bout, je reprenais des notes, jusqu'à ce que je promette à mon éditrice, j'ai dit, j'ai un nouveau roman. Et puis, il annonce. En ce temps-là, on faisait des magazines. C'était comme un magazine de la rentrée. Et puis, alors il annonce, dans le magazine, j'avais un titre, c'était clair, La nouvelle maîtresse. Mais là... Mais le livre n'était pas écrit. Le livre était écrit, je l'écrivais, mais il n'était pas fini, mais il me restait comme, je ne sais pas, sur 130 pages, il me restait 20 pages. Puis je l'avais écrit vite. Je savais tout ce qui arrivait. Mais là, j'ai eu un blocage parce que ce que je pensais qui arrivait, à force de vivre avec Mademoiselle Charlotte, je me disais, ben non, t'es complètement perdue. Ben Dominique, elle ne ferait pas ça. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis je ne le savais pas. Ça ne cadrait pas avec sa personnalité. Je ne le savais pas et ça a duré un mois. On a failli devoir reporter la sortie du livre. J'avais beau lui dire, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Il a fallu que je l'oublie totalement. Puis après une rencontre avec des enfants dans une école, je me rappelle, je suis allée chez Saint-Hubert Barbecue pour manger une grosse poutine. Puis en attendant ma poutine, je l'ai vue. Puis je savais ce qu'elle faisait. Je me suis mise à mettre des notes sur mon petit napperon de papier, là. Tu sais, de l'autre côté où il n'y a rien. Et puis après, c'était correct. Oui, parce que comme tu dis, c'est fou parce que l'inspiration, les idées, on ne sait jamais à quel moment elles vont survenir. Souvent, au moment où on s'y attend le moins. Puis ça peut avoir l'air très, très ésotérique. On peut sembler un peu schizophrène d'un point de vue extérieur de, mais nos personnages nous parlent. Nos personnages prennent des décisions. Des fois, on pense les amener dans une direction. Eux décident d'aller complètement à l'opposé. Donc, comment est-ce qu'on explique ça à quelqu'un qui n'écrit pas? Bien, je pense que la relation à un personnage, pour moi, c'est comme la relation à un enfant. Il faut les écouter. Tu sais, à un moment donné, on veut leur dire tu vas être ci, tu vas être ça, etc. Puis à un moment donné, il faut juste les écouter. Puis je regarde, j'ai eu mon septième petit enfant cette semaine. Et puis je regarde mes grands, parce que j'en ai des grands dans les petits-enfants. Puis c'est ça, ils ont leur personnalité et nous, on doit être à l'écoute. Si on décide de ce qu'ils sont, ça ne marchera pas. Des fois, ça ne marche pas de toute façon. Encore une fois, tu as un exemple très, très beau dans ton livre du docteur Landry, comment est-ce qu'il... Ah, docteur Lemay. Lemay, oui. Qui voyait tes personnages qui en parlaient d'un être existant. Oui, c'était la recherche créative. Je l'ai poussée assez, assez limite souvent dans ma vie parce que j'ai osé des... J'ai osé toutes sortes de choses, dont une entrevue avec un psychiatre à qui j'ai écrit une lettre en disant j'ai un personnage qui me cause du souci. Je sais qu'il est souffrant, je vois ça, je vois ça, mais il y a des trucs que je ne comprends pas et je ne peux pas écrire son histoire si je ne le comprends pas. Accepteriez-vous de me rencontrer pour que je vous parle de mon personnage? Et c'était le personnage de Thomas dans pour que tienne la terre. Et il m'a dit je vous accorde 15 minutes, peut-être par curiosité. Et on a passé près d'une heure ensemble et c'était la plus belle entrevue que j'ai faite de ma vie. Le journaliste compris puis j'ai eu des merveilleux moments comme journaliste. Mais ça là, ça valait une fortune. Et quand je suis partie, je le remercie puis il se fait bipper pour dire qu'il est en retard. Puis je le remercie puis je me lève puis à un moment il dit un instant Madame Demers puis je me retourne puis il dit est-ce que je peux vous demander de ne pas le faire mourir? Ça veut dire que lui s'était fait prendre au jeu lui aussi. Il s'était attaché. Il s'était attaché à Thomas. Puis il... Alors ça, ça m'a... Et il a eu la chance de lire le livre et il me semble qu'il t'a... Non, il m'a envoyé une lettre à l'apparition puis il est décédé. C'est ça. Pas longtemps après. Donc j'ai été très chanceuse de recueillir sa sagesse. Hum hum. Tout à fait. Donc ça, ça n'a aucun prix en fait. Ça n'a pas de prix. Oui, exact. Ça n'a pas de prix mais écrire, je me permets juste et souvent pendant longtemps moi je me disais tu sais la première fois tu te dis il va sortir en librairie puis je vais aller puis peut-être qu'il va être en vitrine. Après ça, tu te dis tout à coup que j'aurai un prix littéraire, tout d'un coup que j'aurai un prix de popularité. Il y a toutes ces possibilités qui deviennent des sortes de buts. Hum. Mais à force d'écrire, tu comprends que le moment le plus important, le plus beau, c'est quand tu es seule avec toi-même et qu'il y a des idées et que tu rentres dans un univers, que le personnage se dévoile, que tu écris puis en écrivant tu as des surprises, tu découvres toi-même ce qui arrive et alors le geste d'écrire hum hum est très précieux et publier, c'est comme quelque chose d'autre et de plus, mais c'est pas là que ça se passe. Ça prend une autre dimension. Donc on dit souvent que l'acte, que l'écrire en fait c'est un acte très solitaire, mais en réalité on n'est jamais vraiment seul avec tous les personnages qui peuplent notre tête, notre univers. Tout à fait. Mais c'est aussi le fait de publier, justement c'est un travail d'équipe et j'ai trouvé ça très parlant aussi pour disons un aspirant écrivain qui lirait ton livre, l'humilité que ça prend d'écrire, mais aussi à certains moments on doit s'accrocher à nos idées. et tu as eu une rupture avec une maison d'édition à un moment où tu as refusé le choix éditorial qu'on t'imposait par rapport justement à... Avec Marie-Lune. Oui, avec ta Marie-Lune. C'est ça, dans le deuxième tome, le premier inventé où j'essayais de prendre confiance en moi. Bien, j'ai eu un éditeur à l'époque qui m'a dit le choix de ton héroïne, ça marche pas. Moi, j'avais appris foi et humilité. Oui. Alors, j'avais foi en mon héroïne, mais en même temps, l'humilité me forçait à tout relire puis remettre en question ce que j'ai fait. Et là, j'ai dit, je m'excuse, mais ce qu'elle fait, c'est ça qu'elle fait dans les circonstances. Je la vois pas prendre une autre décision. Ça irait à l'encontre de ce que... Exact. Là, ils m'ont dit, bien, on le publiera pas si tu fais ça. Puis là, j'ai pris mon petit courage puis ma petite foi puis je suis allée chez un autre éditeur en me disant, ils vont peut-être me dire que c'est juste pas bon puis que c'est pour ça que... Et ça a marché. Oui, mais ça prend du courage parce que justement, c'est où on fait la part des choses entre foi et humilité. Puis un éditeur peut se tromper. Oui, bien oui, tout à fait. C'est comme je casserais pas de sucre sur son dos, là. Il s'est trompé. Il y a pas eu la foi en mon personnage où il y avait des peurs de réception, hein, sur qu'est-ce que les gens vont dire, comment ça va être reçu. Mais moi, je t'approche de mon personnage et ce que je devais ne pas trahir, c'est elle. Je pense que la suite des choses, en fait, nous a prouvé que t'avais eu le bon instinct. Je pense que oui. considérant, en fait, non seulement le succès commercial de ce livre-là, mais je pense que ça a marqué des générations, ma génération notamment. Donc, t'as eu le bon instinct. Il faut aussi se faire confiance en tant qu'équipe. Des fois, il faut oser. Il ne faut pas oser pour être audacieux. Non, non, non. Il faut être osé parce que notre personnage nous le réclame. J'ai envie que tu nous parles. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne m'étais jamais arrêtée, en fait, à la distinction, la différence entre l'histoire et le récit. Et pourtant, c'est quelque chose que j'avais intégré naturellement, mais sans l'intellectualiser. Oui. Faudrais-tu nous... Bien, je pense que il y a comme une notion que j'ai apprise à l'université dans des cours théoriques sur la littérature qui m'a vraiment aidée comme écrivaine quand je m'en suis appropriée. Oui. Alors, c'est la différence entre une histoire puis un récit. Alors, l'exemple que j'aime donner, je le prends avec mon premier roman qui est... C'est facile. C'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe amoureux d'une petite fille dans sa classe qui, elle, aime un autre petit garçon. Donc, il va tout faire pour la séduire avec les moyens disponibles dans un roman et pas dans la vraie vie nécessairement. Ça, c'est facile. Ça, c'est l'histoire. C'est qu'est-ce qui est raconté dans ce livre-là. Maintenant, le récit, c'est comment va-t-on le raconter? Alors, de mémoire, Valentine Picoté débute comme ça. Les filles, c'est nouille, très nouille, des vraies pâtes, faire des molles comme des spaghettis trop cuits. La preuve, ma soeur, Marie-Cléo, 4 ans et demi. Alors, il se plaint de sa soeur. Alors, c'est l'âge où les petits garçons disent les filles, c'est yark. Mais à un moment donné, ils en rencontrent une puis ça change. Puis leur font changer, disait. Alors, j'ai décidé de prendre mon petit personnage à l'avant pour que, dans le premier chapitre, le petit coup de foudre ait encore plus de force. Mais si, quand j'écrivais, j'avais à me demander ce que j'écris puis qu'est-ce qui arrive, etc., j'aurais pas pu mettre toute cette énergie dans le comment l'écrire, comment le raconter. Et il y a des grands bouts où on écrit, les deux se font en même temps. Mais de faire mûrir l'histoire au maximum avec des outils de rêvasserie et autres, de recherche créative, etc., ça permet, je pense, d'écrire d'une autre façon et avec plus de bonheur. Parce que, on s'en demande un petit peu moins. On sait ce qu'on va raconter, on se demande, comment vais-je le raconter? Donc, encore une fois, de l'importance de la préparation, que ce soit la recherche créative et toute l'idéation, la rêverie, la rêverie qui est un sujet, une idée qui revient souvent dans ton livre. J'ai encore plein de questions, mais il nous reste peu de temps. Alors, j'aimerais peut-être vous céder la parole. Si quelqu'un a une question qui lui brûle les lèvres, manifestez-vous. Ça va me faire grand plaisir de vous céder la parole. Sinon, je poursuis avec mes propres questions. Oui, est-ce que tu, je ne sais pas si ça va faire de la, est-ce que tu voudrais t'approcher pour poser la question? Peut-être céder, mais peut-être lui prêter. Oui, c'est ça. Ah! Est-ce que ça fonctionne? C'est bon? C'est pas. En fait, ce n'est pas une question, c'est simplement un petit témoignage. Madame Demers a été mon professeur lors du bac en enseignement du français langue seconde. Je tiens à lui dire que ça a été ma meilleure professeure. Et moi, j'ai envie de vous dire que si vous hésitez à... Oh, tu as une question. Bonjour, Tania. Si vous hésitez à écrire, si vous ne savez pas par où commencer, si vous... Ce livre-là, tu l'as dit, c'est pas un guide d'écriture, c'est pas... Mais ça... Ça ne crée pas un écrivain, mais ça démystifie beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas envie d'écrire, mais que vous aimez lire, ça vous fait visiter les coulisses de l'écriture. Tout à fait, Tania. Attends, je... Je te rejoins. Ce sera pas long. On y arrive. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, l'écriture, c'est nouveau dans ma vie. Puis j'ai lu votre livre. Puis je voulais vous dire merci. C'est venu valider beaucoup de choses. Tant mieux. Il y a beaucoup de choses. Je fais partie d'un groupe d'écriture, puis il y a beaucoup de choses qu'on applique maintenant, comme le système de notation. Mais j'ai une question pour vous. Bien sûr. En fait, les blocages, j'aimerais vous entendre parler de ça. Quand on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a différentes réponses, mais j'aimerais vous entendre parler de ça. Je pense que quand on est bloqué, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pourquoi on est bloqué. Un peu comme j'expliquais tout à l'heure avec Mademoiselle Charlotte, c'est qu'en vivant l'aventure d'écriture, on a mûri avec nos personnages et ça ne se passe pas comme on pensait. Ou ça peut être que le travail en amont n'a pas été fait suffisamment, ce qui n'est pas grave, parce qu'on peut toujours le faire en cours d'eux. Mais je pense que la première chose, c'est de ne pas paniquer. L'écriture, ça se déroule dans le temps. Et tu sais, on parlait avec un enfant, on parlait d'un enfant tout à l'heure, il faut savoir les écouter. Mais tu sais, des fois, on dit, bien là, il est rendu à tel âge puis il devrait faire telle affaire. Au diable! Au diable! Il est vivant, puis son temps de mûrissement lui appartient. Bien, un projet d'écriture, c'est très vivant parce que c'est plein d'êtres vivants dedans. Et le mûrissement se produit pas toujours comme on pense. Et des fois, ça nous amène ailleurs puis il faut prendre un recul. Et la meilleure façon, c'est de tout relire en réécrivant. S'il faut le faire trois fois, c'est pas grave. Puis pendant ce temps-là, gardez vos personnages en tête. Avant de dormir, pensez à vos personnages. Ils vont continuer à évoluer pendant la nuit. Écrire, moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de bonheur, mais c'est très, très, très exigeant. Très exigeant. Ça demande énormément d'énergie puis on peut jamais se donner à moitié. Alors, pour toutes ces raisons, bien, à un moment donné, on a un blocage, on prend un pas de recul puis on sait qu'il y a une réponse puis qu'elle va surgir à un moment donné. Merci. Je trouve ça très touchant. Oui, on applaudit cette magnifique réponse. En terminant, Dominique, j'aurais encore tellement de questions, je ne sais même plus à quoi est-ce que tu consacres l'année à venir ou quel est le prochain projet qu'on peut espérer? Bien là, je vais prendre une récréation bientôt parce que j'ai un nouveau C'est les ratatouilles à écrire. Oui. Alors, la sorcière s'en fesse, mais je suis dans un projet d'écriture que j'avais abandonné il y a trois ans et demi avant la pandémie parce que quand la pandémie est arrivée, le sujet n'était plus possible. C'est avec des personnes âgées, ce n'était pas possible. Même pour la recherche, c'était impossible. Alors, j'ai repris et c'est très, très accaparant et je n'ai jamais eu si peur en écrivant. C'est vrai? Oui, parce que ça me demande puis je me dis, c'est peut-être un trop gros projet. Il va falloir que je l'écrive au complet puis après ça que je recommence totalement. Que tu suives le conseil d'écriture du projet. Puis je vais relire mon livre puis je vais appliquer les conseils. Mais tous les projets n'ont pas les mêmes exigences et celui-là, c'est une exigence. Je sors un roman en janvier, il s'est écrit tout seul. Oui. Et souvent, c'est des surprises aussi. Ni meilleur ni moins bon, ça n'a pas rapport, je ne sais pas. Mais chaque projet, il y a des voyages qu'on fait qui demandent beaucoup, beaucoup de préparation. puis on est dans un pays où ce n'est pas facile et ça ne veut pas dire qu'on regrette notre voyage puis on ne sait pas trop comment ça. Puis on peut tomber malade, on peut attraper toutes sortes d'affaires puis vivre des épreuves. Mais là, je suis dans un roman comme ça. J'y peux rien. La fierté n'en sera que plus grande quand il sera abouti, je présume. On espère, on te le souhaite. Peut-être, peut-être. Qu'est-ce qu'on te souhaite, justement? Je pense que je souhaite, je vais toujours mesurer 5 pieds 4. Mais j'espère que chacun de mes romans va continuer de me faire, de me donner en tout cas l'impression de grandir. Et celui-là, je pense qu'il me fait grandir. Tant mieux, on te le souhaite. Est-ce qu'on peut aller te voir en dédicace? Je suis ici chez Québec-Amérique, je crois. Donc, la maison d'édition qui publie ce livre incroyable. Donc, Québec-Amérique... C'est juste pas loin. Deux qu'on descend de scène, en fait, je crois que... Oui, je me dirige tout de suite à la séance de signature. Alors, on invite évidemment tous ceux et celles qui assistent à cette entrevue à venir t'y voir, n'est-ce pas? Puis, j'aimerais mentionner que Mme Chloé Varin, que j'adore, s'en va, elle aussi, en séance de signature. Tout à fait. Alors, moi, je serai chez Fonfon, pour ma part. Exactement. Bien, ça a été un plaisir, cher public. Merci tout le monde. Vous étiez formidables. Merci beaucoup. Amusez-vous bien au Salon du livre. Quel rendez-vous extraordinaire. Merci. Merci, Dominique. J'espère qu'on se revoit avant, dans 15 ans. Quand même, c'est pas notre... Sinon, au prochain Salon. J'espère. C'est ce que je me souhaite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada